Est-ce qu'on a déjà plus de choix ? Effectivement, on a déjà plus de choix. C'est déjà quelque chose de très positif. Je pense qu'on est en train de revoir presque tout l'effectif qu'on a à disposition. Il nous manque quand même encore un ou l'autre joueur. Dommage pour Stralman, qui va peut-être se faire opérer. Donc, il sera absent pour un moment. Mais ce qui concerne Perez, Diallo, Gaspard, ce sont encore trois joueurs qui ne seront pas à disposition ce week-end. Et on récupère quand même Piquel. Il y a Manuel de Riondo qui sera dans l'effectif du départ. Donc, c'est quelque chose qui est très positif dans ce sens-là. Il y a Correa qui sera là. Donc, on a quand même des solutions, des très bonnes solutions sur le banc aussi. Et ça, ça fait plaisir. Ça aide aussi l'équipe dans ce point-là. Et comment va l'équipe justement après ce début de saison poussif ? C'est clair qu'on est tous déçus par les résultats. Surtout, c'est des grosses défaites. Les 4 à 0, 3 à 0. Donc, c'est des défaites lourdes. Mais c'est vrai que par rapport au premier match, le deuxième match était déjà quelque chose d'autre. Et on a marqué deux buts qui étaient annulés pour un jeu. Mais ici, aujourd'hui, je peux vous dire que je ne sais pas si c'est les règles qui sont différentes en France qu'en Suisse ou en Europe. Le premier but, c'est le but. Ce n'est pas hors-jeu. Il y a une frappe de Ravé qui est déviée. À ce moment-là, Achille, il est hors-jeu passif. Mais après, il y a une nouvelle action. Parce que si le tir de Ravé serait rentré, l'hors-jeu passif de Achille ne serait pas été puni. Ça, c'est la première chose. Après, il y a un arrêt du défenseur qui a arrêté la frappe et qui tombe sur un autre défenseur qui remet en jeu Achille. Donc, il y a deux joueurs d'Auxerre qui ont fait en sorte qu'Achille ait mis de nouveau en jeu. Et je ne vois pas où on peut avoir un hors-jeu si le ballon vient d'un adversaire. C'est comme une passe d'un adversaire sur un attaquant chez nous. Et Achille après, il marque le but. Donc, c'est une nouvelle action de jeu qui fait Loire après. Et donc, c'est pour ça qu'Achille n'est plus hors-jeu. Et ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Et normalement, après une minute, on gagne un zéro. Le match, il change. Le match, il change parce que l'action d'après n'aurait pas eu. Le pénalty n'est pas pénalty. Si tout le monde regarde à la télé, il n'y a pas de pénalty. Sinon, il y a je ne sais pas combien de pénalty par match. Donc, actuellement, il y a des circonstances aussi défavorables qui font en sorte qu'on a des défaites comme on les a eues. Parce que le deuxième but annulé, malheureusement, Achille est de peu aussi en jeu. Là, c'est en jeu. Mais, encore une fois, les données auraient été différentes si nous, après une minute, on a déjà un zéro pour nous. Donc, le match aurait pu avoir un autre contenu par la suite. Et je pense qu'on est certainement sur la bonne voie, ce qui est le jeu. Parce que je pense qu'on a quand même mieux joué que contre Paris. On a déjà fait mieux circuler le ballon. On a quand même eu des bonnes actions dans le match. Et malheureusement, on prend de nouveau un but pour une erreur de nous, de notre part. Donc, ça veut dire qu'on prend un contre après 15 minutes où on était vraiment en train de bien jouer. On avait fait 14 passes de suite avant de faire une erreur de passe où on a pris après par la suite le but, le 2 à zéro. Et je pense quand même qu'il faut bien voir les choses. Moi, comme entraîneur, j'ai l'obligence de revoir de nouveau le match, pas en direct, mais aussi en vidéo, pour me rendre compte quand même qu'on a fait, par mi-temps, des très bonnes choses. Et je crois que c'est sur ça qu'on a essayé de travailler et faire comprendre à l'équipe aussi qu'est-ce qu'elle a fait de bien. C'est vrai que les erreurs, on doit essayer d'annuler ces erreurs faciles, des passes ratées ou on prend après par la suite des contres. Mais il y a autre chose qui était bonne et qu'il faut garder. On a une semaine de plus d'entraînement. Il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Et je pense que ça peut seulement faire du bien à l'équipe. Et je m'attends naturellement à un pas en avant aussi pour le match de demain qui, encore une fois, sera difficile parce qu'on joue quand même contre une bonne équipe encore. ou à des joueurs de talent avec l'expérience. Il y a une défense centrale qui est assez forte physiquement. Et il y a quand même un ménage de jeu qui, vous connaissez mieux que moi, qui est techniquement très très fort, qui a un tir très fort, des coups francs intéressants. Et donc il faut faire attention surtout à ne pas le mettre en orbite. Après, c'est vrai que ça va dépendre certainement beaucoup de nous comment le match va se présenter. C'est à nous de faire en sorte de mettre en doute l'adversaire par notre jeu, par notre état d'esprit, par notre mentalité. On veut absolument faire un résultat demain. Ce qu'on voulait aussi déjà contre Oxerre. Ça, c'est normal. Mais encore plus demain où, c'est vrai, on joue à la maison, on n'est pas chez nous quand même. Mais on veut absolument, absolument arriver à faire un résultat positif demain. Et pour ça, il faudra vraiment que tout le monde soit concerné, tous les 18 qui seront du départ. Tu attends beaucoup des 18, mais est-ce que tu attends aussi davantage de tes cadres et des joueurs qui étaient là l'an passé notamment ? C'est clair, les joueurs cadres, je m'y attends certainement plus de leur part. C'est clair, ce n'est pas un marchand ou à Bunyaku, à des jeux qui sont arrivés nouveaux au club, de faire je ne sais pas quoi. Donc eux, ils doivent être supportés, ou ils peuvent après rendre la médaille. Mais c'est vrai que des joueurs de cadres comme Tenton, comme Adry, comme Ravé, comme aussi même Achille, Achille devant qui est capable de marquer des buts, il l'a prouvé le dernier match, il a quand même marqué deux buts. Il était là, il était présent. Donc il faut continuer, lui, à faire en sorte qu'il soit présent dans les 16, dans le boxe. Mais surtout qu'il commence à comprendre que peut-être attendre un petit moment avant de partir en profondeur lui permettra de ne plus être en jeu. Donc c'est un moment à faire juste, au bon moment, et après ça va aussi se jouer. Après, c'est vrai qu'il y a des autres joueurs, que ça puisse être Piquet lui-même, qui revient dans l'équipe. C'est quand même un leader agressif, surtout, mais il a aussi des aspects techniques importants. Et puis dans le tactique, il n'est quand même pas si mal que ça. Donc c'est clair que lui, il va certainement aider aussi un petit peu à avoir plus de solidité au milieu de terrain. Et il doit essayer de faire pousser aussi Anthony Belmont, qui, je m'attends aussi, quelque chose de plus encore de lui. Il a des qualités techniques importantes. Maintenant, à lui de trouver la faille avec ses qualités techniques, de mettre une passe décisive, une frappe décisive, des centres éventuellement. Voilà. Et, c'est clair, il ne faut jamais oublier qu'on essaye quand même, ou doit quand même travailler en bloc l'aspect défensif. Donc, il y a tout le monde qui est impliqué. Et il faut, surtout maintenant, dans cette situation à nous actuelle, on ne peut pas se permettre qu'un joueur ne défend pas. Donc, on est tous, tous, à devoir travailler défensivement en bloc. Et si on travaille tous en bloc défensivement, je pense qu'on mettra moins en difficulté aussi la défense. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Si vous faites cette remarque, c'est parce que vous avez le sentiment qu'actuellement, l'équipe ne défend pas collectivement ? Elle défend, oui, en équipe défensivement. Mais les positions d'un ou l'autre, des fois, ne sont pas là où ils devraient être. Ça veut dire que si le ballon est sur un côté, à l'opposé, on n'a pas trop serré les lignes sur les quatre, par exemple, le milieu, que les liés rentrent aussi à l'intérieur pour fermer justement la passe intérieure. Ça, c'est important. Et là, on parle de 5 à 10 mètres maximum de coulisser dans le côté du ballon. Donc, c'est vouloir le faire. C'est ce que moi, je demande. Je ne sais pas comment c'était l'année passée. Mais j'espère quand même qu'on fasse un pas vers l'avant, justement, coulissant justement sur un côté qu'on va faire un pressing de l'autre côté où il y a le ballon. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour justement serrer les lignes, pour ne pas donner les espaces importants à l'adversaire, pour s'infiltrer. Vous avez souligné le côté plus agressif que peut apporter un piquet, notamment. C'est ça qui peut faire la différence, plus de caractère, plus d'engagement ? Mais moi, je crois que l'agressivité fait partie aussi du caractère de chaque joueur. À Piquel, je ne dois pas lui dire « Hey, il faut être agressif ! » Parce que lui, de nature, il est déjà agressif en soi. C'est une force à lui. Il va s'exprimer par son agressivité sur le terrain. Quand il n'y a pas le ballon, il va aller chasser le ballon. Il va aller chercher absolument de gagner les duels. Lui, il ne faut pas lui expliquer ça. C'est de nature. Il y a d'autres qui n'ont pas ces caractéristiques-là. Comme Belmont, ce n'est pas le type qui va aller dans le duel, comme maintenant c'est Piquel. Mais je pense qu'il faut avoir un équilibre en ça. Chacun a ses qualités primaires. Mais il faut quand même essayer de respecter un petit peu aussi ces choses-là. Les matchs, on les gagne en gagnant les duels. Un contre un et en équipe. Je pense que si on gagne plus de duels que l'adversaire, normalement, on va gagner le match. Par rapport à Paris, le match de Paris, où on n'était pas du tout agressif. Contre Augsert, on a déjà vu autre chose. On a vu déjà plus d'agressivité, plus dans l'engagement défendant vers l'avant, par exemple. Mais, encore une fois, ça n'a pas suffi. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler sur ça et mettre du sien. C'est ce que j'ai dit à l'équipe. Ça n'a pas encore suffi contre Augsert. Donc, il faut mettre encore plus de grinta. Encore plus. Et après, quand on a le ballon, il faut avoir encore plus de qualité. Dans le dernier geste, dans les passes, etc. Donc, on s'est amélioré. Ça, c'est déjà un bon point. C'est positif. Mais ça n'a pas encore suffi. Donc, il faut continuer dans la progression. Et je pense quand même, il faut, c'est vrai, il faut encore assimiler pas mal de choses. C'est clair, moi, comme entraîneur, j'ai mes idées, comment je vois le foot. Mais je ne peux pas leur donner tout d'un coup. C'est difficile, parce qu'après, ils ne savent plus jouer au foot. Donc, il faut faire aussi attention à comment on essaye de leur faire comprendre certaines choses. Mais il faut le faire petit à petit. Il ne faut pas faire tout en une fois. Parce qu'à la fin, ils ne savent plus jouer au foot. Donc, il ne faut pas leur laisser quand même leur inspiration, leur savoir-faire. Il faut aussi qu'ils puissent exprimer comme ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, leur laisser aussi une certaine liberté de pouvoir s'exprimer. Donc, c'est pour ça, moi, comme entraîneur, je fais attention aussi à combien je leur donne sur leur chemin actuel. Et combien je garde encore pour moi pour donner encore de plus dans la progression par la suite. Est-ce que tu penses justement sur les deux premiers matchs que tu n'as pas donné assez ou que tu as donné trop ? Ou est-ce que c'est à peu près ce que tu voulais faire jusque-là ? C'est difficile à dire. C'est vrai que ce n'est pas qu'on a eu beaucoup de temps. Je pense que quatre semaines, c'est pas beaucoup de travail avant un début de championnat. Et donc, j'aurais préféré avoir plus de temps de pouvoir travailler avec eux. Mais parce que d'abord, il fallait travailler sur l'aspect physique. Donc, l'aspect physique, c'est quand même le travail aussi de notre préparateur physique, où je laisse beaucoup plus de liberté à lui de travailler dans ce sens-là. On a essayé de travailler aussi sur l'aspect tactique, mais c'était quand même primaire de donner à eux une base physique importante pour pouvoir rendre 90 minutes sur le terrain. Donc, là, physiquement, on est en train de progresser aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Maintenant, on commence petit à petit aussi un travail tactique à mettre en place certaines choses. Mais, c'est clair, il y en a qui comprennent plus facilement que d'autres. Mais il faut rester toujours dedans. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire tous les jours tactique. Ça, on ne peut pas faire. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir la juste dose. Parce que si on donne une dose de trop, c'est comme dans tout. Si je prends des vitamines tout le temps, je vais aller aux toilettes et puis je vais uriner toutes les vitamines que j'ai prises parce que le corps, il dit, il y en a trop. Donc, je vais les éliminer parce que je n'ai pas besoin d'autant de vitamines. Donc, c'est la même chose dans le travail tactique. On ne peut pas tous les jours travailler seulement tactique. Ça fait trop. Après, c'est une fatigue mentale qui s'installe. Et après, on est fatigué, même si physiquement, on n'a pas fait grand-chose. Mais on serait fatigué pendant le match. Mais c'est, encore une fois, il faut grandir, il faut progresser step by step et puis ensemble. Ces mauvais résultats, ça vous ralentit dans ce que vous avez envie d'insuffler dans cette équipe ? Vous êtes obligé de tirer sur les rênes par rapport à ce que vous aviez imaginé ? Parce que désormais, tout le monde attend un résultat positif de manière à pouvoir lâcher les chevaux. Mais comme il ne vient pas, est-ce que ça vous ralentit dans ce que vous avez envie de faire avec le groupe ? Mais disons que les résultats aident quand même d'avoir... Je ne dis pas, actuellement, l'ambiance, elle est bonne quand même. Ce n'est pas ça qui doit faire en sorte que l'ambiance soit négative. Mais les résultats négatifs, en plus, quand il y a des nouvelles choses qu'on essaye de mettre en place, peuvent donner des doutes. Et il ne faut pas douter. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est aussi une chose que je dis aux joueurs individuellement ou aussi en groupe, qu'il ne faut pas douter. On va faire encore des erreurs. Ça n'a rien à voir avec mettre en place quelque chose de tactique, comme on veut essayer de jouer par la suite. Mais il ne faut jamais douter. On va faire des erreurs. Mais les erreurs, on les sait faire avant, on les fera après. On fait toujours des erreurs. Pour moi, l'important, c'est quand on fait des erreurs, qu'on ne soit pas dans le doute. On ne fait pas des erreurs parce qu'on doute. On doit faire des erreurs parce qu'on est dans la conviction de faire le juste. Après, on fait des erreurs. Je fais une longue balle parce que je suis convaincu que cette balle, elle arrive. Mais elle peut être trop longue ou trop courte. Mais je l'ai fait avec conviction. C'est autre chose de faire quelque chose, un geste avec conviction, que de le faire avec le doute. Avec le doute, on va de toute façon le louper, le geste. Mais si je vais avec un centre qui arrive de la droite et puis je vais parce que je suis convaincu que je vais prendre ce ballon, c'est quand même une autre frappe qui sera mise en place parce que je ne doute pas. J'ai une conviction derrière. Moi, je suis convaincu que le centre, il arrive sur moi. Donc, je vais aller avec un autre dynamisme, avec plus de décision, conviction. Mais si moi, je doute déjà que lui, il peut mettre la balle, elle ne va pas arriver. Je ne vais même pas faire l'effort peut-être d'aller ou je vais aller à moitié. Et je ne vais jamais arriver à ce centre. Donc, il ne faut pas douter de soi, ni aussi du coéquipier ou de l'équipe. Et surtout pas des choses mises en place par moi comme entraîneur, parce que c'est ça qui est important aussi. Mais c'est vrai que les résultats négatifs n'aident pas. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut absolument vouloir ensemble trouver la faille et trouver un résultat positif. C'est aussi pour ça que tu as beaucoup insisté sur les résultats positifs cette semaine ? Parce qu'il y avait besoin justement qu'il n'y ait pas ce doute-là dans l'équipe après les deux défaites. Oui, parce que je leur ai montré la vidéo, je leur ai montré les choses de bien qu'on a fait. Et c'est vrai que les buts qu'on a pris, on les a pris, ce n'est pas par un collectif, erreur de collectif. C'est par des erreurs individuelles. C'est autre chose. On ne peut pas mettre... C'est une différence si l'équipe adverse, elle nous a fait un but, et puis nous, comme équipe, on a mal défendu en groupe. C'est autre chose qu'on a fait une erreur de passe vers l'avant où l'équipe, elle était prise par contre-pied. Donc, cette passe-là ratée, elle est revenue en arrière sur notre défense, et puis on a été dégarnis derrière. Donc automatiquement, il y a quelque chose qui s'est enchaîné où l'adversaire, par la suite, elle a profité de cette situation. Merci.